bonjour madame yaïu hadith jassam bonjour vous êtes secrétaire général du syndicat national des agents de l'administration publique et par public affiliés à la synthèse déjà quels commentaires faites-vous sur l'appel du chef de l'état basir ou djomaï garrafai aux fonctionnaires et agent de l'état il vous invite à incarner les principes de droiture de droiture prohibité et exemplarité merci beaucoup d'un bar tout d'abord permettez moi quand même à l'entente de vos propos de féliciter son excellence monsieur le président de la république pour son accession quand même à la tête de l'autre pays il nous est très cher le sonnégal le féliciter l'encourager et plié à l'âme pour qu'il l'accompagne à sa mission est noble et très exemple profiter aussi également de l'occasion pour les féliciter aussi mais c'est le plus et son équipe oui pour lui dire que nous avons bien entendu l'appel nous faisons quand même que sans féliciter pas réjouiller pourquoi parce que on dirait que demain quand même à ce que l'administration dans sa globalité à travers les agents et les fonctionnaires adopte ce comportement on dirait même on en a discuté nous parce que notre slogan en tant que personnel c'est pour une culture d'un service public efficien et énorme donc pour dire que tout agent de l'État doit adopter ces deux joueurs d'attire l'efficience l'efficacité le travail bien plus parce que plus à garde la formation que nous avons reçu parce que moi qui vous parle je suis inspectrice de formation d'accord donc nous avons reçu quand même pas mal de principe tels que le professionnalisme la dentologie d'éthique la morale professionnelle et nous prenons tout ça en pour dire qu'un agent doit faire son travail comme cela se doit s'il ajoute il est syndicaliste parce que un syndicat un syndicaliste quand même c'est quelqu'un qui doit d'abord accomplir tous ses droits faire tous ses devoirs avant maintenant un retour de réclamer quoi que ce soit donc cet appel vie à son heure il nous a trouvé dans ce chemin partout tout n'est pas parfait parce que peut-être dans chaque métier dans chaque corps il y a quelques rubricales on comprend mais maintenant je veux quand même dire à son excellence qu'il pense ou bien qu'il doit prendre en compte la délocalisation de beaucoup de ministères qui se trouve actuellement justement est ce que ce n'est pas une mise en garde oui on peut l'appeler une mise en garde parce que ou bien un simple rappel un oui un simple rappel pour dire que si vous y êtes parmi et si tel n'est pas le cas il faudra il faudra s'aligner il faudra s'aligner donc c'est moi c'est comme ça que j'ai perçu l'appel de son excellence en tout cas nous cela nous y sommes depuis parce que je me dis qu'un travailleur un agent de l'état l'administration c'est le Sénégalais toute l'administration donc pour que le Sénégal aille de le voir il va falloir que nous agents de l'état nous devons faire notre travail comme si nous accomplissons nos devoirs nos droits comme cela se doit l'administration sénégalaise est souvent décriée par les populations à cause de certains manquements que répondez-vous oui c'est décrié par la population mais peut-être c'est à différents niveaux parce que moi je me suis dit que l'agent doit faire son travail l'agent de l'état mais l'agent de l'état aussi a ses besoins par rapport à son plan de carrière par rapport par exemple à des démarches que lui-même peut-être peut régler en se déplaçant et s'il se déplace pour régler par exemple ses besoins ceux qui suivent sont pas ses vacances ce jour-là il n'est pas sur place maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système c'est à dire la marche améliorer la marche est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cela en quoi faisant peut-être la dématérialisation est une des solutions vous pensez que c'est l'option la dématérialisation oui ça peut régler beaucoup de choses mais également est un syndicat de force de proposition parce que nous nous sommes un syndicat de force de proposition un syndicat de développement qui appuie l'état qui accompagne l'état dans la réalisation de ses projets ou de son projet parce qu'on mettra à un projet qui nous a quand même présenté donc il faut refonder ou redynamiser l'administration il faut redynamiser parce qu'il y a deux ans il y avait un séminaire où on parlait de modernisation de l'administration donc il faut moderniser mais actuellement on parle de digitalisation c'est une des solutions la dématérialisation nous permettra d'aller chez les procédures de réduire la corruption mais de rapprocher ici de façon d'accélérer de façon rapide le traitement des dossiers peut-être pourquoi pas l'effectivité des bichets unique il faut que ça soit effectué parce que si on prend un exemple lorsqu'on parle d'interdiction des fans vous consultez oui son excellence est un produit lui et son premier ministre des impôts et domaine oui là-bas il y a des gros détragnements il faut lever pourquoi pas penser quand même à rendre beaucoup plus opérationnel et efficace pourquoi ne pas penser quand même à mettre un dispositif d'alerte de contrôle citoyen qui sera très efficace et efficace pour accélérer les mesures mais également pour décarter beaucoup de dossiers beaucoup de solutions et la politisation de l'administration mais vous permettra de continuer oui allez-y oui oui parce que si vous prenez exemple des domaines parce que moi je suis dans ce secteur peut-être au niveau du ministère d'accord vous déposez un dossier pour un bail ou bien pour des bours ça traîne d'accord pendant plusieurs mois les régimes financiers tels que par exemple les trésors, les domaines il y a des gros détragnements qui sont là-bas pour moi il faut renforcer la formation des agents de l'État à travers des formations initiales et continues et maintenant promouvoir la promotion interne si on privilégie la promotion interne si on privilégie la promotion interne ça évitera des recrutements purement politiques parce qu'en réalité c'est ça qui nous freine si on est dans une institution ou bien dans un ministère moi je maîtrise un peu mon ministère qui est là-bas en tant qu'agent mais si on crée des conditions quand même de rivalité simple le simple agent qui est agent à travers les formations initiales et continues s'ils savent qu'un jour il est agent aujourd'hui demain il peut être chef de bureau ou chef de division ou directeur ou même directeur général il va quand même être beaucoup plus conscient de ce qu'elle atteint mais il va quand même travailler de façon très dure très sérieuse faire des performances pourquoi ne pas établir des contrats de performance dans ce cas ça permettrait de dévaluer l'agent de façon sur le plan du travail mais également un jour ça permettra aussi de le responsabiliser parce qu'il connaît mieux que qui d'autre le travail mais qu'est-ce que nous constatons qu'il y a là-bas un jour on te débarque des directeurs purement politiques qui ne connaissent même pas des fois le travail ou bien l'agent connaît plus que lui le travail d'accord au nouveau gouvernement s'est installé l'administration semble être une préoccupation du président d'où cette invite mais qu'attendez-vous de ce régime ce régime quand même c'est-à-dire que l'administration est une continuité donc ils ont trouvé sur place des acquis pas complicités il faut consolider ces acquis-là il faut consolider ces acquis et maintenant par rapport aux points à améliorer mettre l'accent pour améliorer ces points-là améliorer ce qui n'a pas marché ou bien ce qui marchait à part d'être amélioré mais il y a un acquis-toi qu'on puisse vivre quels sont les acquis les acquis c'est en tout cas nos administrations parce que ce que j'ai dit tantôt dans mes propos préliminaires je peux dire que il y a le sérieux dans le travail il y a des gens qui travaillent comme il se doit il y a des gens qui sont à leur porte à leur indiquer et ne défendent qu'à leur je peux aussi indiquer pourquoi ? Parce que d'abord ils se considèrent d'abord en tant que personne en tant que personne comme quelqu'un qui est responsable puis ajoutent les syndicalistes moi j'ai l'habitude de dire à mes camarades le syndicat ne va jamais protéger un agent qui ne travaille pas parce qu'avant de rebrandir quoi que ce soit il faudra travailler d'abord à accomplir ses droits ses devoirs avant de réclamer d'autres partenaires droits ou devoirs donc à mon âme peut-être qu'il y a quelques bourgales je l'ai dit tantôt et la plupart du travail c'est ceux qui sont conscients qui sont là pour travailler qui travaillent en tout cas en ce qui nous concerne nous on fait le travail comme cela se doit parce que nous sommes payés pour ça maintenant pour améliorer il va falloir revoir les musées d'accompagnement j'y insiste parce que Djamnyadion n'est pas la porte d'à côté est-ce que les bus sont assez sont suffisants moi je dis non parce que notre organisation syndicale ça a été l'une des revendications première lors du défilé du 1er mai je vous ai envoyé des pancats qui illustrèrent cela les musées d'accompagnement à Djamnyad à Djamnyad nous avons à peu près dans les deux sphères 10 oeuvres ministères si je ne me trompe pas hausse des primes de transport pour les contractuels accès aux logements subventions des tickets pour la restauration il n'y avait pas de restauration avant maintenant ça existe les tickets sont subventionnés et je sais que nous remettions de passage il n'y avait pas de bus actuellement il y a des bus mais c'est insuffisant parce que les bus le matin les gens sont même debout à peine debout donc les bus sont tellement à chiffres pleins que même il y a des risques il faut desservir aussi parce que tout le monde n'habite pas D'accord les Dakar parcelles il y a Dakar Dakar donc on multiplie davantage il y a des conditions aussi à Djamnyad nous n'avons pas de bouches d'incendie nous n'avons pas d'ambulance et il y a une populace non négligeable qu'il y a là-bas donc améliorer en quelque sorte ça fait partie des points à améliorer il faut améliorer je crois que l'appel de son excellence vient à son heure mais en tout cas nous sinon ça nous trouve sur le chemin merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des agents de l'administration public et parapublic affilié à la CNTS de Maudit Guiraud c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie